... Il n'y a pas tout le monde, alors je vous invite à me suivre dans ma réflexion sur le sujet passionnant du Bitcoin, voilà, et du blockchain. Et l'intitulé de mon sujet aujourd'hui c'est, voilà, le Bitcoin cet été a explosé son capital solaire et Bitcoin Cash ne lui aura pas fait de bombre, dis donc. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Vous allez le voir, vous avez dû entendre cet été, voilà, c'est ce que je vais expliquer, la notion de Bitcoin, de monnaie internet, de fork, de technologie fi, et voilà, l'émergence de ces technologie fi qui auraient pu être des concurrentes, notamment Bitcoin Cash, qui au contraire, on l'a constaté sur les cours, la flambée s'est envolée et on est largement au-dessus de 3000 et on a même atteint les 3007 et autres et ça va continuer encore. Donc, ça va continuer encore, point d'interrogation, je ne sais pas. Mais enfin bon, bref, en tout cas, on voit bien que le concurrent, en fait, et la petite technologie, on va dire, ou la cousine, eh bien, elle ne lui a pas fait d'ombre. C'est ce qu'il faut retenir dans cette présentation. Alors, le Bitcoin, donc, vous le savez, je l'ai déjà dit au travers de mes autres présentations, c'est une monnaie électronique ou encore c'est une monnaie, on va dire, internet. Le Bitcoin, c'est une sorte de peer-to-peer électronique cash system ou en d'autres termes, un système de monnaie électronique de paire à paire. Pourquoi ? De tiers. Voilà, vous êtes les tiers directs, vous, le particulier, il n'y a plus d'intermédiaire, si ce n'est à mon sens, c'est quand même un tiers de confiance qui est le mineur, parce que sans les mineurs, on ne peut pas valider les transactions sur ce blockchain. Donc, ils sont, à mon sens, indispensables. Donc, le Bitcoin, monnaie internet, électronique, voilà, on a pu constater que malgré les forks, c'est-à-dire la naissance de technologies, on va dire, phi, dérivées ou alternatives, eh bien, les cours, en fait, ils n'ont pas tremblé et au contraire, la bulle spéculative, peut-être, je ne sais pas, où c'est la valeur réelle de confiance, personne ne peut le dire. Voilà, personne n'a la possibilité de prédire l'avenir, personne n'a la possibilité de prédire la sommation de l'adoption de la confiance. Voilà, une personne va l'adopter, une autre personne ne va pas l'adopter et on est incapable de prédire les milliards de personnes qu'on est, comment nous tous, on va l'intégrer et quel courant moyen il va prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, son usage semble effectivement confirmé, malgré tous les risques potentiellement associés autour. Donc, cette technologie, pourquoi on lui fait confiance ? Et pourquoi elle n'a pas bougé, cette techno ? En fait, elle a été créée il y a 9 ans. Déjà, son origine, elle est potentiellement douteuse, on ne le sait pas. Au jour d'aujourd'hui, en fait, elle s'échange en masse et en volume. On est arrivé à plusieurs milliards. Alors, moi, je n'aime pas les chiffres parce que ça bouge tout le temps. Voilà, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que, voilà, aujourd'hui, on est large au-dessus des 60 milliards, largement. Donc, les chiffres, je vous l'ai dit, c'est instable. Donc, moi, je ne m'arrête jamais sur les chiffres. Regardez et faites-vous votre propre avis. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin, il repose sur une techno. Cette techno, c'est le blockchain. Le blockchain, c'est quoi ? C'est une techno qui va permettre un transfert de valeur. Le transfert de valeur qui est en train de se mettre en place, c'est le Bitcoin. Je dirais que c'est la réponse aux besoins mis en place par un moyen. Et ce moyen technologique, c'est le blockchain. Le blockchain, il offre une autre capacité parce qu'il va pouvoir stocker. On va pouvoir stocker de la data sur ce Bitcoin, sur ce blockchain. Et c'est pour ça que le blockchain, il donne des idées à de nombreuses personnes. Voilà, je vous invite aussi à aller voir mes autres castes. Comment le Bitcoin pourrait changer nos vies ? Comment on va y stocker des données ? Et quel type de données pourrait être stockée ? En fait, on peut y stocker tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi les ramifications de cette technologie peuvent donner un foisonnement d'idées et de possibilités. Voilà, je dirais que c'est une science cryptographique. Mais je dirais que c'est plus qu'une science cryptographique. Le blockchain repose autour d'un mélange de sciences que moi, je qualifierais personnellement de sciences intégrées. On est vraiment au croisement des sciences informatiques. On est vraiment au croisement, je dirais, presque des sciences neurosciences humaines cognitives. Je dirais même qu'on est à la croisée des sciences mathématiques. Voilà, puisque dans le cadre du blockchain, en fait, il y a comme des énigmes mathématiques à résoudre par les mineurs. Et c'est la résolution de ces énigmes qui, en fait, va valider votre action. C'est-à-dire que si vous décidez, vous, l'envoyeur, d'envoyer un bitcoin à une personne Y, entre vous deux, il va y avoir un mineur qui va recevoir, donc, vous, votre besoin, envoyé. Et de l'autre côté, qui va comprendre le besoin du receveur, qui est de recevoir. Donc, il va faire coïncider deux séquences de clés très, 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 très compliquées. Il va résoudre une énigme et tac, la transaction va être validée. Et une fois qu'elle est validée, elle apparaît dans un grand cahier de comptes. Donc, voilà la raison pour laquelle aussi, je dis que cette technologie est pour moi semi-anonyme. On a bien quand même dans ce grand cahier de comptes, ou ce grand livre informatique décentralisé, dématérialisé, on a bien en fait une adresse publique qui correspond à un envoyeur et un receveur. Donc, voilà la raison pour laquelle je dirais que c'est semi-anonyme. Alors, après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bitcoin, il est né de quoi ? Il est né et il est géré par une communauté que je vais dire libre. Pour moi, la communauté, qu'est-ce qu'intègre cette communauté libre ? Je dirais qu'elle intègre en fait les mineurs, qui pour moi en fait font partie active justement de cette communauté. Eux, ils ont participé à quoi ? Alors, à mon sens, pardon, ces mineurs, ils participent à quelque chose qui est important au niveau de l'adoption et de la confiance, puisqu'ils participent à sécuriser le protocole. Et par leur action, ils vont rendre en fait de plus en plus difficile de casser les nœuds du réseau. Alors, je dirais par leur action, ou plutôt par en fait, tout simplement en fait, ce qui a été inscrit dans le code. Dans le code du blockchain, il est inscrit que, dans quelques années, nous pourrons émettre seulement 21 millions de bitcoins. Et que pour sortir ces bitcoins, il est de plus en plus difficile de résoudre les nœuds du réseau. Donc, plus ça va, plus on sécurise, voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les mineurs ? Eh bien, les mineurs, ils résolvent en fait, en quelque sorte, je vais dire, des énigmes un peu mathématiques, cryptographiques, etc. Et en fait, eux, quand ils résolvent une énigme, ça revient à mon sens, ça a transformé de l'électricité en fait en une autre forme de valeur alternative. Et cette autre forme de valeur alternative, c'est bien justement l'émission de cette monnaie. Voilà, on a 21 millions de poules de bitcoins à émettre. Et voilà, les mineurs participent à émettre ce poule. Et pourquoi c'est de plus en plus difficile à élucider les nœuds du réseau, et l'énigme autour des nœuds du réseau ? Tout simplement parce que, voilà, comme c'est splitté, c'est splitté, c'est splitté, il est de plus en plus difficile de résoudre. Alors, moi je dirais que, voilà, donc vous l'avez entendu, en fait, le bitcoin, c'est une monnaie à internet qui repose sur un système digital, un système dématérialisé, un système décentralisé qui se voudrait sans tiers de confiance. Sauf, ça je vous l'ai déjà dit aussi, pour moi, le tiers de confiance, c'est quand même les mineurs. Et de plus, il a la particularité d'être hautement sécurisé. Voilà, au jour d'aujourd'hui, si on regarde où se concentrent les mineurs principalement, ben, en Chine. Pourquoi ? Ben, il y a une raison logique, c'est le coût de l'électricité en Chine, voilà, qui est beaucoup moins onéreux, et ce qui explique que les trois quarts des mineurs sont concentrés en Chine. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur internet, allez voir ces fermes, où on trouve un peu, voilà, tous ces technologies liées au minage, c'est impressionnant en termes de dimension. C'est impressionnant, et ça peut même parfois faire peur. Pourquoi ça fait peur ? Parce qu'on se demande même si, au jour d'aujourd'hui, ben, il n'y a pas une concentration de personnes qui détiennent le Bitcoin, notamment en Chine. Et ça, c'est un risque, parce que toute création de valeur, en fait, et de transfert de propriété ou de moyens d'échange est intéressant quand un équilibre est maintenu. Rappel de l'homéostasie physiologique. Allez voir mes petites notes sur le sujet, mais voilà. Je pense que le risque majeur, ce serait qu'on rentre dans un nouveau système financier alternatif. Donc c'est en train de se mettre en place, sauf qu'on constate le même risque qu'avant, avec nos monnaies fiduciaires scripturales, c'est que le déséquilibre est encore en train de se mettre en place. Donc je pense qu'il y a une gestion du risque à opérer pour, justement, répartir la masse, et la masse en termes de posséder du Bitcoin. Il faudrait que cette masse soit idéalement répartie, je dirais. Donc ça, c'était pour la notion du risque. Donc après, si je regardais le risque futur, voilà. Le risque futur, c'est qu'est-ce qui va devenir ce Bitcoin ? Eh bien, en fait, son devenir, il va être fonction de la confiance. Mais à mon sens, il est largement dépendant de facteurs externes. Pour moi, le facteur externe, c'est à mon sens le risque majeur dû, en fait, au coût et à la flambée du coût de l'électricité. Voilà. Si l'électricité continue de flamber, si on n'a pas de moyens alternatifs à trouver pour produire de l'énergie à moindre prix, comme par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir sur la fission. Je vous invite à aller voir mon cast là-dessus. J'y connais pas grand-chose, mais voilà. On travaille alternativement à trouver des solutions pour produire de l'énergie. Ça, à mon sens, c'est un facteur limitant et un point limitant. On a intérêt à trouver quelque chose parce que si produire du Bitcoin coûte beaucoup trop cher et plus cher que sa propre valeur, eh bien, il y a un moment où on va se détourner. Sauf qu'aujourd'hui, l'envolée de sa valeur est telle qu'effectivement, les mineurs, en se regroupant, ont largement toujours intérêt et trouvent beaucoup de bénéfices à miner du Bitcoin. Donc, à côté, comment il compense face à l'augmentation du coût de l'énergie ? Eh bien, il compense avec le matériel, la machine, notamment les cartes graphiques, les CPU, toutes les technologies autour, on va dire, informatiques. Je suis pas une pro non plus, mais tout ce que je sais, c'est que ça va très, très vite. Donc, en fait, la force et la confiance du Bitcoin, l'adoption sur le long terme, ça va être, 1, en fonction de l'augmentation du coût d'énergie. Est-ce qu'on trouve des alternatives ? Ça va être, 2, quelle machine on va utiliser et comment on va innover en termes de puissance de calcul. Voilà. Allez, je vais couler au turé en disant qu'une chose, c'est qu'on constate quelque chose qui est sûr, c'est que malgré tous les risques associés à cette techno et à cette monnaie, eh bien, on a une valorisation qui est certaine autour du Bitcoin. Et ça, ça démontre, en fait, la solidité de la techno et, justement, l'adoption de la confiance autour de cette monnaie dite Internet, monnaie électronique. Et c'est pour ça que, dans l'intitulé du sujet, je vous dis, Bitcoin Cash ne semble pas avoir menacé, en fait, la confiance autour du Bitcoin. Voilà. Je dirais, histoire à suivre, il n'y est pas. Voilà. Quelle va être l'influence de l'émergence de tous ses concurrents, parce qu'il en foisonne chaque jour ? Quelle va être l'influence de tous ses concurrents sur Bitcoin ? Est-ce qu'on va être plutôt face à des concurrents directs ou indirects qui vont nuire à la valorisation du Bitcoin ? Ou alors, on est plutôt face à une coopétition ? Voilà. Et tout ça, c'est une synergie qui se met en place et on voit bien que cette technologie s'auto-renforce. Donc, je dirais, point, point, point d'interrogation. L'histoire est passionnante, mais elle est surtout à suivre. Nul ne peut prédire l'avenir, mais je pense qu'il faut toujours regarder dans son rétroviseur de façon à anticiper les risques. Mais c'est passionnant. Et pourquoi, moi, ça me passionne ? Ça me passionne dans le sens où, voilà, si on utilise correctement cette technologie, on va pouvoir répondre à bien des besoins. Et à mon sens, on va pouvoir répondre aux besoins primaires qui sont la nécessité d'améliorer les conditions de vie de certaines personnes. Et voilà pourquoi je suis optimiste sur cette technologie et sur un peu les ramifications et toutes les possibilités qu'elles vont donner. Pour moi, si on sait anticiper le risque, on va pouvoir en sortir une opportunité. Et si on est des personnes, je veux dire, responsables, on va être capable d'en sortir des opportunités qui trouvent une incidence pour tout le monde. Quelque chose de social, quelque chose de collaboratif et quelque chose de participatif, voilà, et de responsable. Allez pour une économie responsable qui fonctionne dans un plein équilibre. Je vous dis y est pas, à bientôt ! Vive le monde des bisounours, y est pas !